Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Aujourd'hui à New York, il s'agit de débattre de la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'entité sioniste. Coopération agérotunisienne, la réunion de la commission bilatérale, hier sanctionnée par la signature d'une feuille de rota. Et puis préparation d'un trois ministres en réunion hier, à l'ordre du jour, le programme du marché de proximité fixé avant le fin février, ainsi que l'élaboration d'un plan spécial pour l'approvisionnement du marché en ce mois sacré. La fédération angérienne de football qui annonce dans un communiqué qu'elle se projetait désormais sur un nouveau challenge avec un nouveau sélectionneur et un nouveau staff technique après que Jamel Belmadi ait quitté le territoire sans donner suite à l'accord de résiliation à l'Améabla. Et puis coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud s'est brillamment qualifiée en quart de finale en battant sèchement la sélection marocaine de but à zéro. L'autre qualifié hier, le Mali, au dépend du Burkina Faso. Et pour entamer cette édition, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministres de la Défense nationale, a présidé la cérémonie de finale de la Coupe militaire d'Algérie de football. La 51e édition remportée par la 1ère région militaire au dépend des forces terrestres au centre de régroupement de préparation des équipes sportives militaires de Ben Akhmoun. A son arrivée, le chef de l'État a été reçu par le général d'armée Saïchengri Hacha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que du premier ministre Nedel Arbawi. En marge de cette finale, le président de la République a honoré un groupe d'athlètes et d'équipes sportives militaires qui s'étaient distinguées au cours de cette saison. L'élite sportive nationale, militaire ou civile, doit porter très haut les couleurs nationales. C'est le message adressé par le président de la République. Déclaration du président de la République lors de la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football. Quelles réponses donner à la décision de la Cour de justice internationale ? On le saura à l'issue de la réunion qui est prévue aujourd'hui à New York à la demande de l'Algérie. Ou elle est cette semaine ? Tout à fait. Le débat portera sur la décision de la Cour internationale de justice liée aux mesures conservatoires imposées à l'antithé sioniste pour ses agressions barbares contre le peuple palestinien dans la bande de raza. Notamment, il s'agit de tenter de conférer un caractère exécutoire à la décision de la CIG Hanan Saïci. Cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies intervient pour mettre en œuvre les hautes instructions du président de la République dans le cadre des efforts de l'Algérie pour défendre la juste cause palestinienne. La diplomatie algérienne s'est pleinement déployée pour préparer cette réunion à caractère purement humanitaire. Demandée par l'Algérie, seul pays arabe membre du Conseil onusien depuis le 1er janvier dernier. A noter que d'intenses consultations ont été menées par la mission algérienne à New York. Et l'Algérie a aussi obtenu le plein soutien des pays arabes dans sa démarche. L'Algérie convoque cette réunion du Conseil onusien au lendemain de la décision historique du 26 janvier dernier où la CIG reconnaît l'existence d'un risque sérieux de génocide à Gaza alors que près de 27 000 palestiniens ont été tués par les forces de l'occupant sioniste depuis le début de l'agression le 7 octobre dernier. La cour met en exergue l'urgence de prendre des mesures conservatoires pour défendre les populations palestiniennes et préserver leurs droits. Pour les 15 membres du Conseil onusien, il s'agit d'adopter une résolution contraignante à l'encontre de l'entité sioniste. Même si on le sait, Israël qualifié d'État voyou ne s'est jamais conformé au droit international. Reste cependant à scruter de très près la position des États-Unis lors de cette réunion. Nous coordonnons avec l'Algérie de manière continue depuis qu'elle est membre non permanent au Conseil de sécurité et cette coordination s'effectue au niveau de la délégation à l'ONU et de nos ministres des affaires étrangères. Nous avons d'ailleurs tenu plusieurs réunions à Kampala et à New York pour une meilleure coordination entre nos deux pays. C'est pour cela que nous remercions la République et la délégation algérienne aux Nations Unies et nous allons poursuivre nos concertations et notre travail commun. Et grand point d'interrogation en question de l'ancien Antôlie de Selmane. Quelle sera la position à réaction des alliés de l'entité sioniste ? Notamment les Américains. Le veto sera-t-il brandi encore une fois alors que cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée essentiellement à l'humanitaire ? Éclairage de Gamal Abina analyse des questions internationales contactées par Swahad Benbatouche. Il se trouve que les États-Unis font partie des 15 membres permanents du Conseil de sécurité et qu'ils ont ce fameux droit de veto qui risque d'opposer à l'Algérie qui fait une demande effectivement d'exécution de ces mesures conservatoires. La question qui se pose aujourd'hui c'est comment les États-Unis vont pouvoir défendre une posture prétendument de droit et de droit international en s'opposant à l'application de la plus haute juridiction internationale qui est statuée sur la question du conflit entre les sionistes et les palestiniens. La réponse sera très simple, c'est que les Algériens vont essayer de manœuvrer pour faire en sorte que les États-Unis n'opposent pas ce droit de veto puisque c'est un droit humanitaire auquel ils étaient très attachés il y a encore quelques années. Et de l'autre côté, les États-Unis ne veulent pas abandonner leurs alliés dans la région simplement parce qu'ils veulent garantir la possibilité d'une victoire qui n'est pas annoncée mais qu'ils espèrent encore possible de la partie sioniste et du gouvernement d'extrême droite qui dirige l'État qui colonise actuellement la Palestine. Par ailleurs, des négociations sont actuellement en cours dans la capitale française sous l'égide des États-Unis pour tenter d'aboutir à un accord avec le mouvement de la résistance palestinienne, Hamas notamment, sur la libération des prisonniers de guerre, des propositions étudiées actuellement par le Hamas. Sur le terrain, l'opération génocidaire sioniste se continue en 24 heures. Plus de 114 Palestiniens sont tombés en martyr. Des raids et bombardements intenses ont été menés hier soir sur le nord, le centre et le sud de la bande. Des tirs sur les Palestiniens dans la périphérie de l'hôpital Nassar, à Khan Younes notamment, l'armée sioniste qui a bombardé également le camp d'Anwisrat, mais aussi à Jénine et à la frontière avec l'Égypte, Hakima. Parlons à présent de coopération algéro-tunisienne. Fin des travaux de la première commission bilatérale de développement des régions frontalières. Une feuille de route est tracée, plusieurs projets sont retenus. Le travail de synergie est plus que jamais recommandé afin d'accélérer la cadence de développement de ces zones. Sophia Boukacha compte rendu. Adopter une approche commune pour promouvoir ces régions stratégiques, l'Algérie expose son expérience de développement des zones d'ombre à la Tunisie et encourage le travail en synergie pour un avancement rapide dans la réalisation des projets convenus. Abdelkrim Zinaï, wali de la wilayah de Sougaras. Il y a un travail énorme qui a été fait dans le cadre de la prise en charge des zones d'ombre. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés du côté algérien. Maintenant, nous avons proposé aux Tunisiens de nous suivre dans ces projets et de créer une synergie qui nous permettra d'avancer dans ce projet qui émane des directives de M. le Président de la République pour le développement des zones frontalières. Avec mon partenaire de la wilayah de l'Kef, nous avons fait part de la disponibilité des infrastructures qui existent au niveau de ces zones. On a trouvé un terrain d'entente pour qu'on puisse travailler ensemble et réaliser des projets qui ne demandent pas beaucoup de temps. L'énergie, l'agriculture, le transport, les défis sont économiques. Mohamed Pahar Khalifi, wali de la wilayah de Gbeli en Tunisie, salue la réactivité de l'Algérie. Nous avons parlé de réaliser une station de production d'électricité par des panneaux solaires et nous avons un retour positif de la part de nos confrères algériens. Nous espérons réaliser ce projet très prochainement. Nous allons d'ailleurs commencer l'étude. Un autre projet important auquel nous tenons, c'est l'ouverture du passage frontalier entre Louet et Gbeli. Aussi la création d'une zone de libre-échange et cela afin de promouvoir les produits algériens et tunisiens. Plusieurs études seront lancées très prochainement qui concerneront d'autres projets. Les deux parties veillent à leur réalisation afin de faire bénéficier les populations de ces régions dans les meilleurs délais. Développement et stabilité vont de pair en effet pour justement garantir et immuniser ces régions frontalières des fléaux, notamment du terrorisme et de l'immigration clandestine. Transition toute faite pour évoquer la sécurité au Sahel, cette fois-ci parmi les questions évoquées lors de la table, rond d'ailleurs du centre Primaco pour la coopération internationale. L'événement s'est tenu à l'Institut national d'études de stratégie globale sous le thème « Les problèmes de sécurité internationale en Afrique du Nord ». Le compte-rendu de Lies Sabrini. L'Afrique du Nord, un espace géostratégique et un théâtre de nouvelles menaces sécuritaires. Les défis sont nombreux, immigration clandestine, terrorisme et instabilité. La région compte de vastes frontières avec une zone parmi les plus pauvres et fragile au monde, le Sahel. Omar Barzouz de l'Institut national d'études et de stratégie globale. L'espace saïdien, c'est le continuant de sécurité du Maghreb constitué un truc complète de sécurité. Si on est probablement à l'Algérie, on a 6 360 km qu'on doit donc sécuriser et qui nécessite un cours exorbitant. Donc l'Afrique d'Afrique a exacerbé la sécurité au niveau des frontières du Maghreb au Sahel. Un autre facteur aggravant, c'est celui des changements inconstitutionnels des gouvernements qu'on fait. La Russie considère l'Algérie, pays à l'avant-garde en matière de lutte antiterroriste, comme un partenaire stratégique dans la région. Nikolai Sarkov du centre Primakov évoque une lutte d'influence des puissances mondiales en Afrique du Nord. L'Algérie, en tant que pays puissant de la région, peut jouer un rôle clé dans la zone de la Méditerranée, dans l'Afrique du Nord et dans la région du Sahel. L'Algérie et la Russie respectent le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. L'Algérie et la Russie appellent à diversifier les échanges bilatéraux dans les domaines sécuritaires, énergétiques et économiques, pour contribuer ensemble à façonner un ordre mondial plus juste. On est à peu près à 40 jours du mois sacré de Romdan, Walid Selman, il n'y a jamais trop tôt pour se préparer. Des mesures à disposition sont au cœur de réunions intersectorielles. C'était le cas hier, lors d'une réunion ayant regroupé les ministres du Commerce, de l'Agriculture et de l'Industrie. Le ministre du Commerce, Taïb Zitouni, a évoqué d'ailleurs les principales actions à commencer par l'approvisionnement régulier en quantité des produits de large consommation, notamment les viandes. Durant le mois de janvier, 7 375 tonnes de viande ont été importées par les opérateurs privés et par d'autres parties qui activent dans le domaine. Il y a également de grandes quantités qui seront importées non seulement pour préparer le mois de Ramadan, mais aussi augmenter le pouvoir d'achat, les permettre aux citoyens de consommer ce produit essentiel. Et pour le mois sacré, les traditionnels marchés de proximité sont renforcés, seront opérationnels dans deux semaines. Autre rendez-vous et événements attendus à partir du 29 février, le sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz à Alger. L'occasion de parler de la formation qui fait également la réputation des entreprises algériennes du secteur de l'énergie. Une formation à la carte en fonction des besoins des entreprises. C'est ce à quoi s'appelle l'Université algérienne, notamment pour le secteur des hydrocarbures. La faculté des hydrocarbures et de chimie a formé plus de 32 000 cadres pour les sociétés algériennes, mais également étrangères. C'est le reportage de Mayel Kintz. Des études de haut niveau sont dispensées par cette faculté aux futurs cadres. Boujma Ahamada, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Bomerdes. Cet effort de développement de l'industrie gazière ne se fait pas sans une main-d'oeuvre qualifiée. Cette main-d'oeuvre ne peut être que l'objet d'une formation très pointue dans le domaine des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous sommes un nombre de 2100 étudiants répartis entre licence master et ingénieur. Nous formons aussi dans le cadre de la postgradation des doctorants. Le nombre, nous avons 200 docteurs inscrits au niveau de la faculté. Et chaque année, nous avons une vingtaine de soutenances. Ils traitent l'industrie pétrolière. Pour ce faire, cette institution fait appel à diverses technologies qui se veulent performantes pour une formation d'excellence. L'industrie pétrolière aujourd'hui, c'est une industrie qui nécessite des technicités très élevées, des logiciels performants, des traitements des données de grande importance, l'intelligence artificielle. Boujma Ahamada. Nous essayons de nous adapter pour que le diplômé qui sort de notre faculté ait les capacités de répondre aux besoins du secteur utilisateur. Aujourd'hui, nous avons 500 ingénieurs pour de nouvelles spécialités. Les étudiants de cette faculté interrogés sont très intéressés par l'enseignement théorique et les formations sur terrain qui leur sont dispensées. Les leaders de Sonatraq sont de la faculté. J'ai fait le stage au Hassirmal, qui est le plus grand gisement de gaz en Algérie et qui est le cinquième au monde. J'étais passionnée par la formation en arrière. On a plusieurs modules, côté automates et côté électricité, instrumentation et capteurs, ainsi que des énergies renouvelables. Le côté pratique, nous dirons les TEP. Nous avons donné le cadre des emplois, que ce soit sur l'Ontarac ou bien d'autres domaines privés. Réussir pour le développement de l'économie dans notre pays, puisqu'on est des futurs ingénieurs. Cette faculté qui accueille les étudiants leur offre à la fin de leur cursus la possibilité de créer leur propre entreprise dans divers créneaux, logiciels, forages, suivi des opérations de télécommunications et autres actions relevant du domaine des activités pétrolières. Et c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.